Et là, on s'attaque aux yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser une couleur pâle, soit qui va ressembler à la couleur de ma peau, mais en plus lumineuse, en iridescente, ou tout simplement une couleur comme un petit or ou un petit rose ou quelque chose comme ça. Pour aujourd'hui, pour les besoins de la cause, je vais utiliser mon nom à paupières Flouf de MAC, qui est juste ici, qui est un rose irissé. Je le trouve vraiment magnifique, je suis très contente de mon achat. Et je vais venir l'appliquer d'une façon qui va me permettre d'avoir un oeil plus lumineux, plus réveillé. Donc je vais venir en appliquer au coin interne. Petit truc, on ne va pas trop bas lorsqu'on en applique ici, parce que si on a des chutes sur la poche, sur le cerne, ça va venir donner l'accent sur la bosse et donc donner l'impression de plus de cerne. Par là-dessus, je vais en appliquer partout sur ma paupière supérieure et je vais me rendre, en y allant partout, je suis un petit peu plus légère jusqu'au sourcil. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis beaucoup plus de couleurs sur la paupière mobile que sur la paupière fixe. Ce que je viens ensuite faire, c'est appliquer une couleur foncée au coin externe. Je vais la plupart du temps opter pour une couleur dans les teintes de brun, cependant, je vais aller chercher un côté soit plus doré ou plus bronze et je trouve que ça donne une belle luminosité aux yeux bruns. Wood Wink de MAC. Je vais venir utiliser un pinceau comme celui-ci et je vais venir l'appliquer en forme de V. comme ceci et je vais venir estomper. Étant donné que j'ai déjà appliqué ma couleur rose jusqu'au sourcil, ma touche lumière est déjà appliquée et l'estompage se fait beaucoup mieux, les couleurs se marient mieux ensemble. Donc, je vais faire le deuxième oeil. Je reprends encore mon Wood Wink et je vais venir l'appliquer au coin externe, mais cette fois-ci, en dessous de mon oeil et je vais me rendre à peu près aux deux tiers. Tout ce qui va me rester à faire par la suite, c'est d'appliquer un eyeliner. Je le prends brun. On ne veut pas avoir un effet trop violent non plus. Donc, encore une fois, j'utilise mon truc en appuyant à la fois en haut et en bas sur la muqueuse en mettant l'accent sur le coin externe. Ça vient remplacer un petit peu un eyeliner sur la paupière supérieure, ce qui prend quand même un certain temps alors que lorsqu'on est habitué de faire l'application que je fais actuellement, c'est beaucoup plus rapide. Il ne reste plus que la mascara. Sous-titrage Société Radio-Canada La marque à red est appliquée et encore une autre chute. En fait, une bavure de mascara et le merveilleux truc, on laisse sécher, on prend un petit instrument comme ceci. Ta-da! C'est disparu. Pour vrai, je suis contente quand je me fais une chute. C'est même pas grave. Voilà. Alors, la maquillage est terminée. On est prêts pour partir. C'est sûr que là, je l'ai fait en vous parlant. C'est un petit peu plus long, mais c'est vraiment rapide le matin. Je pense que ça donne un beau petit côté joyeux et resplendissant de santé. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Je vais faire plusieurs vidéos prochainement. C'est sûr qu'avec la fin de session universitaire, je fais un petit peu moins de temps. Cependant, je vais prendre ma revanche cet été. Donc, sur ce, je vous souhaite de vous amuser avec le beau temps qui s'en vient. Bye, bye!